bonjour à tous les amis comment allez-vous vous allez bien donc liker la vidéo et partager commenter donc voici là y'a l'aide que j'ai fait avec ma propre pâte faillite il est beaucoup mieux que la première donc je suis satisfaite pour ce résultat donc voilà liker bienvenue liker abonnez-vous n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos donc voici les ingrédients 200 grammes d'amandes moulues 200 grammes de sucre 200 grammes de beurre 4 oeufs l'arôme vanillée et l'arôme d'amandes amère et 30 grammes de maïzena c'est parti pour le montage de la crème donc on va préparer d'abord tous les ingrédients à savoir que moi j'ai doublé les quantités donc je vous mettrai la quantité de la première galette que j'ai fait c'est je veux dire pour la crème donc après vous parce que je trouvais que c'était pas assez c'était pas elle était pas pleine donc c'est pour ça que j'ai doublé les quantités donc je vous ai dit on prépare les ingrédients à l'avance comme ça on est tranquille et c'est parti on y va donc le beurre dans le bol du robot on peut faire à la main si on fouet donc et pas de problème donc on verse le sucre avec le beurre et puis on va le battre avec la feuille donc voilà on commence par la vitesse une ou deux donc c'est pareil et puis on y va c'est à peu près pareil j'ai pas dit pareil c'est à peu près pareil et puis on monte progressivement à 3 et on terminera par la quatrième donc voilà je trouve que je me suis donné 8 1 8 sur 10 sur cette galette bon allez je veux dire les beaucoup mieux que la première et puis voilà c'est un fait maison donc c'est mieux que le commerce de tout ce qu'on trouve dans le commerce donc donc là je vais rajouter les oeufs là j'ai baissé la vitesse à 2 mais bon je veux dire vous pouvez laisser à 4 c'est pas grave pas besoin de descendre monter vous laissez à 4 comme au début et puis vous enchaînez en mettant les oeufs en petit filet comme ça voilà donne un petit coup de fouet dans les oeufs pour qu'ils se mélangent un petit peu pour que quand vous voulez verser dans la dans dans le dans la crème qu'elle puisse je veux dire que ce soit régulier pas beaucoup ou un peu et voilà comme ce que ce qui m'arrive ici donc voilà voilà mais bon je pense pas que ça change quelque chose quoi donc après voilà il faut toujours essayer les choses il faut pas c'est décourager quand on rate un truc il faut toujours se reprendre derrière et puis il faut pas avoir peur de l'échec donc là ensuite je vais rajouter le mélange amandes et maïzena vous voyez c'est liquide mais c'est pas grave je veux dire parce que j'avais mis trop de d'oeufs d'un coup et puis c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut mettre progressivement mais je veux dire le résultat on aura toujours le même résultat à la fin donc il n'y a pas de problème donc là j'ai presque fini de d'ajouter les amendes de terminer avec les amendes ensuite voilà j'ai mis le reste ensuite je vais rajouter laissez bien tourner il faut que ça s'épaissit garder la même vitesse vitesse 4 ça suffit donc ensuite là je vais ajouter l'arôme vanille et l'arôme d'amandes amères c'est une cuillère café une toute petite cuillère à café et une toute petite cuillère à café d'arôme d'amandes amères ok c'est noté voilà c'est fait et puis là on va laisser tourner laisser tourner si vous voyez qu'il ya des amendes autour sur le l'intérieur du robot pour vous racler vous arrêtez le robot vous racler un petit coup puis vous reprenez pour que tout ce mélange ce serait dommage de de gaspiller et que tout ce voilà vous voyez elle quand elle aime ça ça s'est bien mélangé et puis elle est elle est bien quoi elle est bien d'un compact compact tout en restant détendu bien sûr et donc ça c'est le résultat de ma crème là je la débarrasse dans un saladier puis je la couvre et puis j'ai mis au frigo voilà maintenant on va passer à l'étalage de la pâte feuilletée bon la pâte feuilletée je vous la mettrai dans une autre vidéo puisque sinon ça va faire trop long donc je vous je montrais la vidéo juste pour la pâte feuilletée puis pour ce qu'ils ont besoin elle est là donc il n'y a pas de problème tant que là je coupe juste la moitié et je garde l'autre moitié pour pour une prochaine une troisième galette donc à savoir que la deuxième est partie beaucoup plus vite voilà donc j'étale mon premier la première boule de pâte mon premier morceau de pâte feuilletée et je fais je prends un cercle pour prendre un autre cercle ou un moule ou quelque chose de rond pour pouvoir couper votre votre pâte et ensuite je prépare un plateau en fait où je le couvre de deux fils de papier film alimentaire je mets en dessous et puis je mets ma première mon premier mon premier rond de cercle de pâte dessus et puis je mets un autre film par dessus pour éviter que les deux se collent parce que je vais en faire une deuxième et puis après on va les mettre au frigo ça c'est la deuxième celle qui va venir recouvrir la première et de façon à couvrir toute la crème et essayer de les assembler toutes les deux donc ça c'est le résultat de ma crème après sa sortie de frigo vous voyez une belle texture et en plus je vous ai dit elle n'est pas trop sucrée à cause que j'ai mis un petit peu un petit peu d'amande amère dedans ça a cassé un petit peu le sucre donc on sent et c'est sucré mais sans être écœurant vous voyez donc voilà maintenant bien sûr j'ai sorti mes pâtes du congéleau après 30 minutes donc mon four est allumé 180 degrés chaleur tournante cuisson haut et bas donc dans la plaque je beurre ma plaque et je la farine parce que pour éviter que ça colle en dessous donc je mets mon premier pâton dessus et puis je mets la crème au milieu je mouille vite fait avec le pinceau bon moi je vais vite et elle n'est pas encore au même niveau que moi donc on étale d'avoir la crème bien comme il faut proprement bien sûr vous voyez c'est juste une amatrice j'apprends comme vous je mets un petit peu d'eau sur les côtés pour coller en fait mon deuxième pâton mon deuxième comment est-ce qu'on pourrait les appeler ces trucs là c'est la patte la deuxième patte par dessus et puis essayer de chasser l'air qui est à l'intérieur et pas enfermer les bulles pour moi c'est ma deuxième je pense que la troisième je vais y arriver donc là j'ai mis un petit trou au milieu et puis j'ai fait des petites frisettes là sur le côté c'est vachement joli pour différencier la galette des rois des galettes des reines donc voilà et puis voilà donc après je prends un cure-dent et puis j'essaie de la piquer un peu partout pour lui permettre un petit peu de de ce comment dire de ce qu'elle gonfle pas en fait dans le four quoi mais bon après j'ai pas assez piqué je pense et là je prends un jeune d'oeuf et puis je la je j'en ai un petit peu juste au dessus voilà pas sur les côtés et puis bien sûr l'étape où où j'ai passé au frit au congélateur est passé parce que sinon je n'aurais pas retourné comme ça avec une seule main il faut qu'elle passe au congélateur bien sûr pour qu'on puisse la retourner et puis mettre une deuxième fois une la de la dorure de l'autre côté de l'autre côté c'est ce qu'on appelle une galette renversé enfin bon bref donc ensuite je fais je fais ma petite déco vite fait voilà voilà ça se voit pas trop mais bon là ensuite je le mets dans le four et puis on va bientôt voir le résultat et je vous mets la cuisson en avant en accéléré comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne vous voyez normalement je sais pas j'ai vu chez les autres ça gonfle pas donc après je sais pas c'est piqué peut-être mais bon le résultat il est là et le goût aussi il est là donc après bon il faut il faut de il faut plusieurs il faut faire plusieurs fois pour pouvoir avoir vraiment la technique et puis après bon 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 j'en ai fait une une deuxième donc on attendra la troisième jamais deux cent trois donc voilà voilà les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez wazimlad et partagez la question c'est bon